Bonjour, avec quelques personnes à Antines, nous avons lancé une dynamique citoyenne. Chaque citoyen de la Commune est invité à venir nous rejoindre pour travailler sur une thématique, une action qu'il souhaite voir mener au sein de la Commune. Notre dynamique citoyenne de la Commune est une plateforme, un outil, qui permettra peut-être de réaliser vos actions, vos souhaits. Il y a deux constats, mais le constat c'est un, je pense qu'on est beaucoup tous convaincus ici, en tout cas pour la plus grande part, que la société ne va pas vraiment dans le bon sens de l'émancipation de l'être humain, malgré qu'on a beaucoup de technologies, mais on pense quand même qu'on ne va pas tout à fait dans le bon chemin. Je pense qu'une bonne majorité de personnes pourraient acter sur ce fait-là. Et le deuxième constat, peut-être plus important, c'est que la majorité des gens ont de plus en plus de sentiments qui n'ont pas l'appris sur le cours de leur vie. Ils ont cité leurs opinions, ben, sont loin d'être relayées. On se dit, ben, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et fort de ces deux constats et de cette impuissance de beaucoup de gens, je me suis dit, avec d'autres, avec Luc et d'autres personnes, bien entendu, il faut qu'on lance un mouvement de citoyens, un vrai mouvement de citoyens qui ne soit pas de la récupération politique, partisane, vraiment situé dans le sens normal. Voilà, un mouvement de citoyens où les gens, par la participation, la coopération, vont vraiment œuvrer pour acter et pour construire une société. Si je vais trouver, vous me le dites, hein. Ça, c'était un peu le constat, donc création d'un mouvement citoyen. Voilà, ça, c'est une chose. Alors, le troisième point, donc ici, critiquer le système, ben, c'est très facile, et je pense que ça ne mène pas à grand-chose. Par contre, on doit vraiment travailler. On doit travailler tous ensemble, dans la coopération, dans la participation pour vraiment construire cette société. Maintenant, il y a quand même un socle des fondamentaux. On ne part pas, on ne peut pas agréger tout et n'importe qui. Si on me dit, je veux exterminer tous les gens d'Afrique, sinon, on aura un problème. Donc, il y a quand même des fondamentaux. Quels fondamentaux ? Une vraie éthique humaine, le sens du bien commun, le respect de l'opinion de l'autre, c'est important. Je ne sais pas, j'ai écrit correctement. Opinion de l'autre. Et je dirais aussi des droits humains fondamentaux pour tous. Voilà, ça c'est important quand même, parce qu'on peut avoir la liberté de parole, mais si on n'a pas de quoi manger ou si on n'a pas un toit, c'est quand même un problème. Donc, un être humain a droit quand même à une dignité, et ça passe par les droits humains fondamentaux. Le fait d'avoir quelque chose dans son ventre, de se nourrir, d'avoir un toit, c'est pour moi aussi important qu'une éthique et qu'une opinion. Voilà, donc ça c'est un petit peu le socle, les fondamentaux de cette dynamique. Plus qu'un mouvement, si on fait constituer un mouvement citoyen, on souhaite encore plus, on souhaite vraiment enclocher une vraie dynamique citoyenne de coopération. Alors, qu'est-ce que c'est de dynamique ? Ça paraît peut-être un peu complexe, mais c'est vraiment dans le sens qu'une dynamique, un mouvement, on pourrait dire, on s'approprie, un mouvement contre un autre, un parti contre un autre. Non, une dynamique c'est quelque chose qui doit percoler. C'est quoi ? Ça ne m'appartient pas. Chaque citoyen qui veut œuvrer, donner le meilleur de lui-même, apporte son concours, sa force-vile, et s'inscrit dans une vraie dynamique. Voilà, une dynamique, le mouvement peut être un peu carcan, de se dire, attends, c'est ton mouvement, contre le mien. Donc vraiment, une dynamique la plus large possible, dynamique qui, on l'espère, va toucher le plus grand nombre de personnes et qui tous pourront œuvrer dans la coopération, la participation pour construire la société. Voilà, donc c'est ce concept de dynamique très important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc ici, cette dynamique doit toucher tous les champs de la société. Il n'y a pas, on peut s'occuper du potager, bien entendu, mais il n'y a pas d'exclusive, au contraire, il est plutôt inclusif. Voilà. Alors, un autre point important par rapport aux communes, les collectivités territoriales et les communes, peut-être, sont peut-être un cas le plus adéquat pour enclencher cette dynamique. Parce qu'une dynamique citoyenne n'en enclenche pas comme ça. d'enclencher une dynamique en Belgique ou en Europe, pas évident. Par contre, il me semble-t-il d'avoir, après avoir un peu réfléchi, une localité, à savoir ici une commune, peut être un bon point de départ pour cette dynamique citoyenne, pour partir de quelque chose. On ne peut pas, on va dire, on va régler le monde d'un coup. Et donc, cette commune, où, si chaque commune fait son travail, après on peut faire de l'intercommunalité, mais voilà. Donc ça, ça peut être un bon point de départ. Sur peut-être l'inclusive transition, et là, comme ça, je fais, donc loin de, et ça, c'est très important aussi par rapport à la dynamique, ici à Antilles, avec Jean-Pierre, avec les deux Jean-Pierre, Julien, il y a beaucoup de personnes ici, on a commencé la transition, on a des commandes à Chacoma, des hypercafés, Jean-Pierre, c'est un spécialiste du potager, et encore d'autres choses, du four à pain. Et donc, tout ça, bien entendu, est important, il va rester en place. Mon idée, c'est qu'un mouvement situé à Antilles peut avoir peut-être une colonne vertébrale, une colonne vertébrale, pardon, qui peut intégrer tout cela. Parce que sinon, on fait un peu chacun dans son petit coin, on improvise. Si on se dit qu'on a une vraie dynamique dans une commune, on pourra, j'en parlerai dans les outils, par des groupes de travail, intégrer tous les acteurs, toutes les activités que les membres peuvent vouloir faire, bien entendu. Mais il y aura peut-être plus d'homogénité que comme ça, on improvise, si on va faire ceci, cela. Voilà, c'est un petit peu l'esprit du mot inclusif. C'est certainement pas ça contre ça. Comme j'en ai parlé, voilà, j'arrive quand même à la fin, donc ça va assez vite, tant mieux. Donc cette dynamique de citoyen, de coopération, je vais mettre des cécis, voilà. Donc, pour bien émerger et bien aboutir, il faut quand même s'appuyer sur un outil, une structure. On fait une dynamique et puis ça, on en revoit un coup et puis à la prochaine réunion. Non, il y a quand même besoin d'une vraie structuration, d'un vrai outil. Donc, on a déjà pensé pas mal d'outils et mis en place. Je vous en donne quelques-uns ici, et la liste n'est pas exhaustive, loin de là. Des groupes de travail, par exemple. Des groupes de travail, on avait déjà commencé ici dans le collectif citoyen, donc avant citoyen d'Antine, donc beaucoup de personnes ici présentes. On avait déjà travaillé ensemble, on l'appelait le collectif citoyen d'Antine. C'était un peu cela, finalement. Donc, des groupes de travail... C'était citoyen d'Antine en transition. Pardon ? C'était citoyen d'Antine en transition. C'était citoyen d'Antine. Oui, enfin, au collectif citoyen d'Antine, oui, on en avait beaucoup. On a plus que le cas. Voilà, donc... Alors, tant de ces outils, parce qu'il faut quand même une structure, une colonne vertébrale, des groupes de travail auraient des fonctions bien précises. On va en parler peut-être purement, mais d'emblée, je pourrais peut-être dire quelques mots. Bon, cette dynamique sera en place en fonction des forces vives. Les structures, ils ne pourraient rien faire. Par contre, en fonction des centres d'intérêt, si Jean-Pierre 1 ou Jean-Pierre 2 me dit que je vais faire un potager ou que je vais m'occuper de riz per café, on fait un groupe de travail. Il y a un coordinateur, ça vous connaissez, deux, trois personnes, et un groupe de travail se constitue, soumets ça à l'Assemblée générale des membres, j'en viens au deuxième point. Donc, le point de départ, c'est comme l'élément. Voilà, on a un mouvement, une dynamique citoyenne, même structure, des membres, une Assemblée générale qui est souveraine et qui décide si un tel groupe de travail va dans la bonne finalité ou pas, parce qu'on ne peut pas, il faut un peu d'homogénéité tout de même. Voilà, je fais court et puis on peut en parler plus longuement. Assemblée générale, des membres, des souverains, des représentants, des représentants, ben, des représentants, on va dire, dans cette dynamique, qui sont, bien entendu, des vrais représentants et pas des maîtres, etc. Au service de ce que les membres diront. Peuvent être évocables, peuvent être les porte-parole, ça peut changer. Voilà, donc c'est vraiment des représentants dans le sens noble du mot et pas des maîtres. Voilà. Ceux-ci peuvent préfigurer une espèce de, j'aime pas le mot gouvernance, mais de gestion de la cité. Notre idée aussi est de dire, voilà, on verra ce que ce dynamique citoyen va enclencher et comment ça va se passer. Mais on commence déjà nos travaux pratiques. C'est pas de se dire on va faire ceci, pour aller à la commune ou que sais-je. Non, on commence des groupes de travail, des assemblées, des représentants, on se dit, tiens, on a envie de faire ceci et on se constitue déjà en communauté humaine. et puis bon, on en reparlera un peu après des différents groupes de travail, ce qu'on souhaite faire, mais déjà donc, une vraie fonctionnalité des personnes qui oeuvrent, on débat, on vente, etc., on est d'accord ou pas d'accord, on s'agit pratiquement fini, Jean-Pierre, si tu veux bien. Donc voilà, je fais court, comme ça vous avez un canne-20 et le dernier point, voilà, ici moi je lance un appel à tous, parce que là officiellement je lance le mouvement citoyen d'antique, à venir, pas rejoindre, à venir, constituer ces dynamiques citoyennes pour travailler tous ensemble.